Bonjour et bienvenue à ce spécial CTTJ TAF spécial job d'été. Donc aujourd'hui on a un focus sur les mobilités à l'international, Europe et hors Europe et on va voir ensemble quelles sont les différentes possibilités de départ qui vont être possibles déjà à partir de cet été même si en raison du coronavirus on sait que la situation au niveau européen et international a été particulièrement plus compliquée donc même pendant l'été il y a des mobilités réduites. Donc moi je suis Lucia et je travaille au centre régional d'information jeunesse Nouvelle Aquitaine de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est ce centre là ? C'est en fait un centre où tous les jeunes peuvent trouver des informations sur différentes thématiques que ce soit les loisirs, la vie quotidienne, la santé, le logement et aussi tout ce qui concerne la mobilité internationale européenne. Avec nous on a différentes personnes qui vont nous aider à présenter les programmes donc je vous laisse vous présenter. Eh bien Anne-Gaëlle Cressini donc je représente la structure au pays des langues qui organise des séjours à l'étranger notamment des séjours au père ou des jobs pendant l'été. Bonjour je suis Gisèle Massol de l'organisme de formation Insup et moi je vais vous présenter le programme Erasmus Primera qui donne l'opportunité d'aller effectuer un stage professionnel à l'étranger pendant trois mois. Donc moi Mélanie Casla de l'association Concordia Aquitaine on travaille aussi avec la mobilité internationale notamment des chantiers internationaux mais aussi le service civique international ou des volontariats. Et moi je suis donc Marie de l'agence Oliver Twist et je vous propose donc des séjours à l'étranger à partir de septembre en priorité. Bonjour moi c'est Alicia Béchet du CRIF Nouvelle Aquitaine à Limoges. Il y aura aussi certainement Sonia Elambril de la mission locale de Limoges qui présentera un de ses dispositifs quand elle nous rejoindra. Petit problème technique certainement. Avant de commencer sur quelles sont les possibilités de départ on a pensé de faire un focus sur les pays européens et en Europe pour voir quelle est la situation suite au Covid parce que l'actualité européenne ça bouge toujours en raison de ça. Donc des focus par pays. L'Allemagne a commencé un confinement partiel et il y aura des limitations jusqu'au 30 juin que pour la partie ouest du pays. Donc les bars ont été à nouveau fermés. Même chose pour les cinémas, les musées, les centres de fitness et les piscines. Donc des dernières nouvelles, les contaminations ont été reprises de façon particulière dans les abattoirs et c'est la même situation qu'on a relevé en Italie dans les dernières semaines. En Portugal aussi, il y a des nouveaux foyers qui sont apparus dans la région de Lisbonne et donc à partir du mardi 23 juin, il y a 15 différents quartiers de la région de Lisbonne qui ont été reconfinés. Et il y a des rassemblements qui sont interdits pour les groupes de plus de personnes et jusqu'à la semaine dernière au Portugal, il y avait la possibilité de se rassembler jusqu'à 20 personnes tous ensemble. En Chine, donc on passe au-delà de l'Europe, il y a à nouveau des zones qui ont été confinées, en particulier autour de Pékin. En Corée du Sud, il y a aussi une nouvelle vague qui a été enregistrée et c'est surtout dans la zone de Séoul et de ses environs. Donc il y a eu un confinement qui a été mis en place à nouveau à partir de la fin de mai. Pour la France, on sait qu'on se retrouve dans une situation de déconfinement de façon officielle, mais dans tous les cas, il y a toujours l'obligation du port du masque dans les transports publics, les rassemblements aussi qui sont permis dans la limite des personnes et c'est une situation qui va petit à petit évoluer. Mais pour les gouvernements des différents pays européens, on a la possibilité de voir s'il y a des personnes qui ont été contaminées, on va dire, et avec qui on est rentré en contact grâce à des applications qui ont été lancées par les différents pays. En France, c'est notamment l'application StopCovid. En France, comme dans les autres pays, cette application n'a pas reçu trop de succès. Donc c'est par exemple que le 2% de la population française qui a téléchargé cette application-là. Mais c'est très important de l'avoir parce que de façon anonyme, on peut faire savoir à qui on croise si jamais on a des symptômes du Covid, que nous, on est des personnes en fait et que donc les autres peuvent aussi le savoir et prendre toutes les précautions nécessaires. Une nouveauté qu'il y a eu au niveau européen a été le fait que ces applications-là, il ne faut pas les télécharger dans chaque pays dans lequel on va, mais il y a la possibilité d'utiliser par exemple l'application StopCovid, même si on parle à l'étranger. Par exemple, on va au Danemark, la même application, elle pourra être utilisable dans tous les différents pays. Il y a juste un recueil des données qui sera fait par rapport aux différents pays. Mais comment on fait pour savoir quels sont les pays dans lesquels nous on peut aller en tant que voyageurs et en tant que visiteurs ? Il y a la possibilité d'utiliser une plateforme que c'est celle-là de Reopenium qui a été lancée par la Commission européenne il y a deux semaines et qui permet de faire un point sur les différentes modalités de déconfinement dans les pays européens et qui permet de savoir s'il y a des obligations particulières vis-à-vis des voyageurs et quelles sont les conditions pour rentrer dans un pays. Donc on a la liste de tous les pays et par exemple si on met qu'on va aller en Allemagne, on va voir qu'on aura la carte des pays européens et toutes les informations nécessaires sur les voyages et comment ça peut fonctionner. Et donc par rapport aux différentes couleurs qu'on a sur la carte, les couleurs vertes ça va être pour les pays où il y a la possibilité de voyager et de se déplacer sans trop de problèmes au niveau des questions logistiques on va dire. Les zones qui sont en jaune seront les zones où il y aura plus de contrôle et à la fois aussi le fait de passer une quatorzaine une fois qu'on sera rentré dans le pays. Donc ça on pourra l'utiliser la même chose pour tous les pays et dans tous les pays parce qu'en plus c'est une plateforme qui a été édité dans 24 différentes langues et donc ça va couvrir vraiment tous les pays européens. Après ce petit focus sur l'actualité européenne, on peut commencer à voir quels sont les différents projets qui peuvent être possibles déjà à partir de ces pays. Donc je vous laisse présenter. Mélanie, tu te lances avec les chantiers des jeunes bénévoles. On ne t'entend pas. Ah, le micro est coupé, le micro est coupé Mélanie. Mélanie, active ton micro. Ah, super, désolée. Donc j'essaie de partager mon écran maintenant. Et normalement, vous voyez mon petite présentation. Donc je vous parle des chantiers des jeunes bénévoles pour cet été déjà. Après, qu'est-ce que c'est un chantier ? C'est simplement un groupe de bénévoles qui vient de différents horizons, différents pays, religions, milieux sociaux, qui vient ensemble pour un projet d'intérêt collectif. Et c'est toujours en lien avec les habitants d'une commune. Donc c'est environ 15 personnes avec deux animateurs, animatrices, qui sont ensemble pendant deux à trois semaines. Pour la France, c'est plutôt août et septembre qu'il y en a encore des chantiers pour s'inscrire. Et les domaines d'intervention sont vraiment larges. Il y a des choses de la sauvegarde, des restaurations du patrimoine. Ça peut être naturel, ça peut être historique, ça peut être la rénovation des sites, l'animation interculturelle auprès des festivals. C'est vraiment, il y a des touts pour tous les goûts. Et c'est possible en France, donc voyager sans voyager, parce que l'idée c'est de mettre ensemble un groupe de participants, aussi avec des pays différents. Et aussi il y a la possibilité de faire un chantier à l'international. Donc une formidable opportunité des rencontres du monde, et faire une action de solidarité. Pour vous montrer un peu, j'ai partagé le live. Mais donc ça c'est notre site Concordia France. Et si vous allez se trouver votre projet, il y a vraiment la possibilité de remplir, et chercher exactement pour ce que vous cherchez. Ça peut être les dates, j'ai mis n'importe quelle date, avec des dates différentes. Il y a des projets de deux à trois semaines, mais il y a aussi des projets long terme. Donc n'hésitez pas à vraiment chercher ce que vous souhaitez. Après, on peut vraiment choisir les pays. Si on cherche seulement en Angleterre, ça va être plus compliqué. La langue en général sur les chantiers, c'est l'anglais. Donc si ça c'est un des points de sélection, n'hésitez pas aussi à chercher dans un autre pays, que ce n'est pas nécessairement l'Angleterre, parce qu'en général on parle anglais dans les chantiers. Donc j'ai sélectionné des pays différents. Et après, vous pouvez lancer votre recherche. Et vous retrouvez toute une liste avec les chantiers possibles qu'il y a dans cette période. Et vous avez des informations supplémentaires. Donc s'il y a des frais de participation, je reviens à ça prochainement aussi, pour vous expliquer un peu plus. Vous voyez qu'il y a 17 volontaires qui sont présents. Donc il y a vraiment toute une description. Qu'est-ce que c'est le travail qui va se faire ? Comment c'est le logement et la nourriture ? Qui c'est toujours inclus. Donc logement et nourriture, c'est toujours inclus. Dans les chantiers, c'est pas à vous de s'occuper de ça. La situation, qu'est-ce que sont les loisirs qui vont se faire ? Voilà, donc toutes les informations importantes. Il y a bien sûr aussi des chantiers en France. Donc aussi en Aquitaine, si vous ne voulez pas voyager trop loin, c'est un peu voyager sans voyager, comme je disais. Donc vous êtes aussi bienvenue dans le chantier en France. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est l'écoute d'un chantier avec Concordia. Donc il y a une attention à payer, c'est 20 euros pour vous. Et les frais d'inscription pour les chantiers, là vous voyez, il y a des tarifs différents pour des ados et pour des adultes. Donc pour le prix normal, c'est 160 euros. Pour toutes les trois semaines, tout inclut hébergement, nourriture et aussi bien sûr tous les outils et le travail qui se fait. Et voilà, je vous ai mis autrefois des informations. Donc il y a aussi toute une description des chantiers qu'il y en a en France. Si ça vous intéresse, voyager sans voyager. Et aussi le lien pour s'inscrire. Et s'il y a plus de questions, n'hésitez pas à me contacter personnellement à CD. C'est pour charger de développement. CD.akitena.fr Voilà. Est-ce que c'est clair et il y a des questions ? Vas-y. Est-ce qu'il y a des chantiers en France auxquels les jeunes pourront participer ? Des chantiers qui vont être en juillet voire août ? Oui, il y a des chantiers en France aussi. Il y a aussi sur la liste, sur le site, il y a toute la liste des projets adultes qu'il y a en France. Donc là, vous voyez tous les chantiers qu'il y a. Et aussi, il y a cette bouclette pour voir les descriptions. Et pour août, septembre, il y a encore des chantiers avec des places. Donc, juillet, il n'y a vraiment pas beaucoup de chantiers cet été. Mais pour août et septembre, vous pouvez encore trouver un chantier aussi en France. Est-ce que les jeunes pourront voir ces fiches-là sur votre site internet ? Oui, exactement. Donc, si vous allez sur notre site, je vais aux pages principales. Il y a « Je participe à un chantier en France ». Donc, simplement ici, il y a « Je découvre les chantiers en France ». Et là, il y a déjà toute la liste pour voir les endroits où il y a les chantiers. Et en bas, il y a pour télécharger deux bouclettes. C'est où les chantiers des adultes et les chantiers pour les ados. Et là, il y a toute la liste avec les chantiers ouvertes. Après, c'est super important de s'inscrire aussi sur le site directement pour le chantier. Et le faire bientôt, très bientôt, parce que là, depuis le déconfinement, les places, ils vont très vite. Mais il reste encore des places pour août et septembre. Donc, vous êtes bienvenue. Et quand ça va être le premier chantier que vous avez organisé à Concordia ? Concordia ou Concordia-Aquitaine ? Concordia, il y a les premiers chantiers. Ils commencent au début juillet, comme tu peux voir. Et le premier chantier de Concordia-Aquitaine, donc, qui on organise en Aquitaine, ça va être aussi en juillet. Sans te dire les bêtises, ça commence le 6 juillet. Voilà, le premier chantier. Mais c'est déjà rempli, donc, vous pouvez participer à partir de août ou à le chantier même sur la maison. Donc, il va y avoir un chantier sur notre maison, des volontaires, en août pour la rénovation d'intérieur pour nos volontaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les activités que les jeunes, ils vont faire sur les chantiers ? C'est vraiment très, très divers, les chantiers. En général, c'est des... Donc, on prend le chantier de... On prend le chantier de 5 après, donc, je vous montre ça. Donc, 5 après. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qu'on a en septembre. Et là, c'est vraiment... Vous avez là la description du projet. Et ça va être la rénovation inter-légueur de la maison des volontaires. Donc, on va restructurer l'espace. Il y a vraiment des travaux manuels. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est un expert technique pour vraiment montrer comment ça marche. Donc, il y a aussi vraiment la possibilité d'apprendre un niveau. Il y a aussi l'aménage du jardin. Donc, pour avoir un accent un peu très concret, là, c'est une tour. Avec le leçon. Avec le jardin. Avec le monde du jeune. Ensemble. OK. Merci pour toutes ces précisions. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Concordia pour en savoir plus sur les différentes opportunités des chantiers de jeunes bénévoles. Deuxième opportunité de départ à l'étranger, ça va être partir en tant qu'hôpère. Et là, on a Anne-Gaëlle qui va nous présenter au Pays des Langues et quels sont les pays pour lesquels c'est déjà possible de partir. OK. Alors, je vais vous partager mon écran également. Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, nous, au Pays des Langues, on est spécialisé sur les séjours au père et les jobs à l'étranger. Donc, cet été, on peut encore partir à l'étranger. On peut partir en séjour au père. Ça dure minimum quatre semaines. Ça peut être deux mois, trois mois, voire plus si vous êtes disponible. Concrètement, un séjour au père, c'est de la garde d'enfants. Dans la grande majorité, ça s'adresse surtout aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Il n'y a pas de différence. Ou vous allez vous occuper des enfants d'une famille pendant que les parents travaillent. Donc, ça va être les levées, les repas, les emmener, les sorties, etc. Alors, ça, c'est le haut-père classique, mais sachez qu'on peut partir dans le même principe que le haut-père pour garder des animaux, pour s'occuper de chevaux ou autre. Donc, dans ce principe-là, si vous allez quand même, le séjour au père, vous allez être logé, nourri et blanchi, j'ai envie de dire, au sein d'une famille. Et en contrepartie, vous allez également avoir de l'argent de poche toutes les semaines. On est sur une moyenne de 100 euros par semaine. Donc, il s'agit vraiment d'argent de poche pour vous, pour vos dépenses personnelles, vos sorties. L'objectif de ces séjours-là, ce n'est pas de rester en vase clos dans la famille, mais justement de pouvoir aller explorer un peu le pays, la ville, rencontrer les habitants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Là, sur l'été, on a encore beaucoup de familles qui sont sur l'Allemagne, donc sur la partie qui est vraiment déconfinée, sur l'Angleterre et l'Espagne, majoritairement. L'Espagne étant de nouveau ouverte aux touristes. Après, tout ce qui va être séjour au pair à partir de septembre, on va élargir avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont vraiment besoin d'au pair pour que les parents puissent aller travailler. Le seul petit bémol, ça va être les États-Unis. Pour l'instant, tous les visas, le visa J1 qui est nécessaire pour partir au pair, c'est un peu bloqué par Trump. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture de nouveaux visas pour permettre aux Américains de travailler. Maintenant, ça peut changer sous trois mois, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression des agences sur place. Mais actuellement, jusqu'à janvier, on ne peut pas partir au pair aux États-Unis. Donc, voilà. Pour ce qui est des jobs, en Angleterre, je mets un bémol aussi, parce qu'a priori, il devrait y avoir de la demande, mais tant que le tourisme n'est pas reparti, tant que ce n'est pas relancé en Angleterre, il n'y a rien de garantie. Donc, il faut rester prudent par rapport à tout ce qui est emploi en Angleterre. Si, juste pour voir un petit peu, bon, là, je vous mets des pet-seaters, donc garder des animaux à l'étranger. Je ne sais pas tout ce qui s'affiche. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le séjour au pair ? C'est vraiment s'occuper, là, pour le coup, c'est des animaux, puisque c'est l'affiche sur les pet-seaters, mais sinon, c'est des enfants, et faire quelques tâches ménagères. Attention, ça fait partie intégrante du séjour au pair, donc on pourra vous demander de remplir la vaisselle, de le vider, de sortir les poubelles, de nettoyer les pièces communes, nettoyer la chambre des enfants, en l'occurrence. On peut partir n'importe quand. En règle générale, entre 18 et 25 ans, c'est une bonne tranche, mais il n'y a pas de nuit. Jusqu'à 30 ans, vous pouvez partir. C'est un séjour qui nous permet de... C'est accessible via des petits budgets. On n'a pas besoin de payer des fortunes pour partir un mois. En Europe, au total, ça va vous coûter 260 euros, mais que vous partiez un mois ou 12 mois, ce sera le même prix. On ne le paie qu'une fois. Et toutes les semaines, vous touchez 100 euros. Donc, au final, vous êtes assez vite revenu dans vos frais, j'ai envie de dire. Donc, on est sur 25 à 30 heures de travail par semaine, 55 à 100 livres, donc c'est une moyenne de 100 euros. Les week-ends sont libres, bien évidemment. Vous avez du temps libre, vous n'êtes pas corvéable à merci. Vous pouvez en profiter. Je vous invite fortement à profiter pour découvrir le pays, les habitants. Vous aurez votre propre chambre. Vous ne dormez pas dans la chambre des enfants ou de la belle-mère ou de quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans votre chambre, votre espace. Alors, pour ce qui est de suivre des cours, sur le séjour d'été, non, vous ne pourrez pas suivre de cours. Par contre, si vous partez toute une année scolaire, vous pourrez tout à fait suivre des cours. Et bien sûr, quand vous arrivez, vous êtes accueilli par votre famille qui vient vous récupérer. Enfin, voilà, vous êtes directement intégré à la famille. Voilà un petit peu pour les séjours au père sur l'Europe. Au niveau des assurances, est-ce que vous vous occupez de suivre les gens qui vont partir et leur conseiller aussi d'assurance ? Et après, il faut bien considérer que ça va être à eux aussi de payer le voyage dans les retours sociaux des exceptionnels. Alors, on va les inviter à prendre une assurance complémentaire, ne serait-ce que pour la santé, pour qu'il n'y ait pas de frais à débourser. Après, notre rôle, ce n'est pas seulement de les faire partir, c'est qu'on va être là pour les aider. S'il y a la moindre difficulté, on est là pour les aider, pour les orienter, les accompagner dans leur choix. S'ils ont un problème pour rencontrer un médecin, on va savoir les orienter, où est-ce qu'il faut aller. S'ils veulent rencontrer des jeunes ou des moins jeunes, on va pouvoir les aider également. S'il y a un problème de communication avec la famille, on est là aussi. L'objectif, c'est vraiment, notre mission, elle va s'arrêter quand le jeune va rentrer. Quand il sera rentré chez lui, on aura mené à bien toute notre mission, on les aura accompagnés jusqu'au bout. D'accord, donc, ils restent toujours en contact avec vous tout au long de leur permanence à l'étranger. Voilà, il y a un numéro d'urgence, on est joigné à 24h sur 24, même le week-end, ou jour férié, ou jour de fête nationale ou autre. Il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone, il ne faut pas hésiter, ça sert à ça, une ligne d'urgence. On n'est pas là que pour les gros soucis, on peut être là juste en soutien, ou une question pratique, purement pratico-pratique. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter. On est là pour vous aider, pour répondre à toutes les questions, et il n'y a pas de questions. Surtout, ça c'est important, il ne faut pas hésiter à nous poser n'importe quelle question. Ok, donc là, comme on a vu avec Au Pays des Langues, les départs vont être déjà possibles à partir de cet été, mais on a aussi Marie d'une autre structure, Oliver Twist, qui va nous dire quelles vont être les possibilités de départ, toujours en tant qu'au pair, qui va proposer Oliver Twist. A toi Marie. Alors, de notre côté, Oliver Twist, donc on a pris la décision d'aller un petit peu plus au ralenti, en fait, cet été, d'attendre parce que ça change un petit peu toutes les semaines, on reçoit des données plus ou moins différentes. C'est pour ça que pour le moment, nous, à la différence d'Anne-Gaël, on va un peu plus au ralenti cet été. On repartira vraiment sur les chapeaux de roue à partir de fin août. Je vais partager aussi l'écran, si je sais faire, parce qu'à première vue, tout le monde y arrive, mais pas moi. C'est la première fois que je teste ça. Donc, on va y avoir un petit peu plus. Voilà. Ah, j'ai réussi ! Alors, pour nous, comme Anne-Gaël, au niveau des États-Unis, comme le visa G1 est bloqué depuis la semaine dernière, pour le moment, on ne peut pas proposer les États-Unis. On espère aussi que d'ici deux, trois mois, ça va changer, puisque normalement, il est censé y avoir des nouvelles élections. Donc, en espérant que ça débloque au niveau international. Voilà. Donc, pour nous, pour les États-Unis, pour le moment, c'est en attente. Après, au niveau des programmes qu'on pense pouvoir rouvrir quand même à partir de mi-août, ce serait vraiment tout ce qui est nos jobs. Donc, tout ce qui est jobs à l'étranger, hop, bien sûr, j'ai mis là, pardon. Voilà. Tout ce qui est jobs à l'étranger, jobs à Londres, tout ce qui est jobs et cours, tout ce qui est jobs à la ferme, jobs en Australie et Nouvelle-Zélande, ça, normalement, pour nous, une réouverture mi-août sera possible. Voilà. Après, tout ce qui est opère, on attend vraiment plus, vraiment fin ou début septembre, pour les départs, vraiment, par contre, sur l'année scolaire. Pouvoir rester sur une année scolaire. En fait, ce qui fait qu'on prend un peu plus de recul, c'est les fameuses quarantaines à l'arrivée qui sont exigées par certains de nos partenaires et certaines familles et qui sont un petit peu difficiles à mettre en place budgétairement parlant pour les jeunes. Voilà. Comme certaines familles ne souhaitent pas payer la quatorzaine qu'ils imposent. Enfin, voilà. C'est une période de carence qui est un petit peu trop importante pour des budgets étudiants. C'est pour ça que, pour nous, pour le moment, on prend plutôt la décision d'attendre vraiment que tout soit un peu plus calme et un peu plus serein pour chacun, surtout pour les étudiants. Donc, les départs, par contre, au niveau de tout ce qui est séjour après cours de langue, normalement aussi à partir du demi-août, ça devrait être bon pour tout ce qui est en Europe et tout ce qui est en Australie, Nouvelle-Zélande aussi. Et enfin, nous, par contre, ce qu'on peut aussi ouvrir par rapport au 15 août, à partir du 15 août, pardon, c'est nos programmes demi-paires. Donc, tout ce qui est demi-paires en Angleterre, en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Irlande. Marie, est-ce que tu peux nous préciser quelle est la différence entre au-paires et demi-paires ? Oui. Alors, le demi-paires, en fait, en priorité, c'est de prendre des cours. Il y a 20 heures de cours par semaine en moyenne, parce que suivant les écoles, c'est 15 ou 20 heures. Donc, il y a 15 ou 20 heures de cours par semaine et du travail au sein d'une famille, environ 15 heures par semaine. Le travail effectué dans la famille permet de justifier du giste et du couvert qui sera mis à disposition pour la jeune fille. Donc, ce sont souvent des séjours non rémunérés, à part en Nouvelle-Zélande, où il y a une petite rémunération, mais ce sont souvent des séjours non rémunérés, des séjours courts, c'est-à-dire trois mois au minimum, donc avec des cours de langue le matin pour progresser plus rapidement. Mais ça reste sur de la garde d'enfants. Anne-Gaël et Marie, vous avez parlé de jeunes filles au père, mais est-ce que vous avez accompagné aussi des garçons au père? Oui, alors on a une mauvaise habitude de langage, mais oui, il y a aussi des garçons. C'est pour ça qu'il y a la possibilité aussi pour les garçons de partir dans ce programme-là. C'est une habitude de langage, nous on dit aussi jeunes hommes au père, oui. Les jeunes hommes sont les bienvenus. Avec grand plaisir, d'ailleurs, on n'en a pas assez. C'est pour ça, c'est pour ça. Ils sont de plus en plus demandés. Oui, c'est vrai. Et par rapport à Oliver Christ, Marie, les frais que les jeunes doivent payer sont combien? Alors, ça dépend du programme. Sur les programmes au père classique, il y a des frais de dossier, des frais de placement. Les frais de dossier sont communs et sont de 120 euros. Et les frais de placement évoluent en fur et à mesure, en fait, des destinations. Après, les tarifs demi-paires, c'est le tarif des cours à financer. On ne demande rien de plus que le tarif court. Donc, ça dépend de la durée du cours. Dans tous les cas, si par exemple, on prend du haut père, le demi-pair en Irlande, si ça veut bien, c'est magique. À chaque fois, sur notre site, il y a toujours le budget à prévoir avec le coût que cela engendre de partir en cours. Par exemple, là, 10 heures à Dublin sur deux mois, il faut compter un budget de 1 257 euros. En sachant que tous nos tarifs annoncés, il n'y a rien à ajouter à part le voyage et l'assurance ou le visa si c'est nécessaire. Et sur chacun de nos pages, pardon, Lucia, sur chacun de nos pages, vous avez la fiche explicative du programme. En fiche détaillée, vous avez le PDF de tout ce que l'on propose. Et tout est remis par écrit. Par rapport au visa, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi ? Donc, vous les aidez dans les démarches administratives pour la demande de visa ou c'est une démarche personnelle qu'ils doivent faire ? Alors, le visa est un visa personnel. Donc, forcément, c'est une demande personnelle, mais on accompagne complètement la démarche. On explique quoi remplir, on sait les traductions. On est vraiment là pour l'accompagnement. Mais ça reste une démarche personnelle comme l'achat du billet. Le billet est nominatif, donc la personne doit acheter son billet. Après, nous, on l'accompagne pour voir la compagnie la plus intéressante à l'instant T. Mais sinon, vraiment, ça reste quand même une démarche personnelle et nominative. Et pareil que pour Anne-Gaëlle, on a un numéro d'urgence sur lequel on est aussi joigné à 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et accessoirement, c'est mon portable. Voilà. C'est mon portable. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Pour toutes ces précisions, merci à toi aussi, Anne-Gaëlle. Et donc, n'hésitez pas non plus à aller sur le site d'Opid Langue et de l'Opid Langue et de l'Opid Langue pour voir quelles sont les opportunités de départ en tant qu'opère. Vous découvrirez tous les pays qui font partie de ce programme et qui permettent d'avoir tout cet accompagnement-là du début jusqu'à la fin que vous terminez votre mobilité. Pour continuer avec les projets à l'étranger et à l'international, on continue avec le programme du Woofing. C'est à moi de parler maintenant. Donc oui, une autre opportunité pour partir à l'étranger cet été avec les beaux jours notamment qui arrivent, c'est tout ce qui est Woofing. Donc le Woofing, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une forme de bénévolat où vous pouvez donner de votre temps dans des fermes écologiques et bio durant quelques jours voire même quelques semaines. Donc c'est pas mal en vogue en ce moment pour ceux qui ont la fibre un petit peu écologique. Donc il s'agit bien de bénévolat, vous n'êtes pas salarié, vous ne recevez aucune indemnité ni rémunération. mais contre vos services, vous serez nourri et logé sur place dans la ferme en question. Donc ça, c'est un bon avantage. Donc rapidement, comment faire pour trouver des fermes ? Vous avez un site qui s'appelle Woof, je vais essayer de le partager. Voilà. Tac. Voilà. Donc Woof, ici que vous voyez en haut à gauche, c'est la fédération internationale des associations de Woofers. Il y a à peu près 130 pays qui ont une association au niveau national par laquelle vous pourrez avoir les contacts. Voilà. Là, le site est en anglais. Donc il y a toute une description sur ce qu'est le Woofing, la charte, les valeurs, comment il faut faire et aussi les destinations. Donc on a une carte. On va voir avec la connexion 6A. On va assez vite. Voilà. Donc sachez que c'est à peu près 20 heures par semaine de bénévolat au sein de ces fermes. Alors, est-ce que ça va me l'afficher ? Problème de connexion. Normalement, voilà. Donc ici, en vert notamment, il y a des fédérations nationales de Woofers. Donc il y en a pas mal en Europe. Il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Australie, Amérique du Sud. Il y en a aussi en Jeune. Donc là, vous pouvez vous cliquer en fait sur chaque pays et vous allez atterrir directement sur les associations de Woofing. En France, par exemple, pour bénéficier des services et avoir le contact des fermes, vous devez payer une adhésion annuelle pour intégrer une association. En France, elle est à hauteur de 25 euros par an par personne. Il y a des tarifs réduits quand vous adhérez à deux. et donc après, c'est très libre. Vous les contactez directement et vous déterminez la période, la durée, comment ça va se passer sur place. Donc le gîte et le couvert sont faits contre vos services. Tout ce qui est transport, par contre, assurance, voire non-visa, ça sera à vous de vous en charger, que ce soit Europe ou hors Europe. Voilà, à peu près. C'est un programme très libre et assez simple. Voilà. Merci Alicia pour ce point sur le woofing. Autre plateforme qu'on pourrait aussi utiliser dans ce cas-là pour la recherche des missions de woofing, ça pourrait être aussi, par exemple, Apex et Workaway, que même chose, vont nous permettre de trouver des missions de woofing, avoir des retours sur quelles sont les fermes qui proposent les différentes missions de bénévolat et avoir un espace aussi de communauté. Mais, même chose, ça va permettre d'avoir des fermes qui ont déjà eu de l'expérience par rapport à ça et qui, donc, sont plutôt fiables. Une autre opportunité de départ, toujours pour l'été, c'est partir pour des stages ou des jobs d'été proposés par le club TELY. C'est vrai que là, ça risque toujours d'être un peu compliqué et comme Angaël et Marion ont dit, il y a certains projets qui vont commencer qu'à partir de fin juillet voire août. Le club TELY aussi propose des stages et des jobs d'été à partir plutôt de juillet ou même mi-juillet pour après toute la deuxième partie du 2020. Sur leur page internet, donc, il faut rentrer le site TELYASO, on retrouve tout ce qui concerne les stages et les jobs d'été avec même une mise à jour des conditions d'accès et d'accueil dans les différents pays européens. Il y a même les différentes modalités pour pouvoir avoir accès aux offres proposées par le club TELY. Si on veut avoir des excès des offres parce que l'inscription à ce site est payante, on a la possibilité de s'inscrire avec un adresse mail et de rentrer en code partenaire que ça peut être celui-là que je vais vous donner. C'est un majuscule CDP7826. En fait, grâce à ce code-là, on peut recevoir des offres du club TELY pour des stages ou pour des jobs d'été selon les pays qui vont nous intéresser directement sur notre boîte WhatMaid. Ça va nous permettre après d'être en lien avec quelqu'un qui travaille au club TELY et ensuite d'avoir toutes les informations pratiques. Donc déjà, si l'offre est toujours disponible, quels sont les prix en charge ou quels sont les coûts que le jeune doit aussi supporter pour pouvoir partir à l'étranger. Et pour les jobs et les stages du club TELY, on ne parle pas des offres en Europe, mais ça va être même au-delà de l'Europe. Donc, même chose, toutes les démarches de visa vont être des démarches plutôt individuelles. et il n'y aura pas un accompagnement sur cette partie administrative. Donc, sur la page, on a tout ce qui concerne les petites astuces pour trouver un stage à l'étranger et même des consignes, on va dire, pour ceux qui avaient déjà trouvé un stage mais qui ont dû le repousser en raison de la situation sanitaire. Donc, ça, c'est pour faire un petit point sur quelles sont les opportunités de départ qui vont être possibles déjà pendant l'été, même si c'est quelque chose de limité, il y en a. Mais, ça va être surtout à partir de la rentrée que les départs vont être en espère possibles et qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau des nouvelles vagues de pandémie. Donc, par rapport aux opportunités qui vont être possibles à partir de la rentrée, on présentera des bourses de stage avec Gisèle. Voilà, donc, je remets mon micro. Alors, donc, moi, je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Insup et depuis un certain nombre d'années, nous sommes promoteurs de stages en mobilité pour des jeunes et adultes également qui ont quitté le cycle scolaire ou universitaire. Donc, ce sont des stages qui sont financés par la bourse Erasmus pour de la mobilité en Europe et de la mobilité pour faire des stages en immersion complète en entreprise. Donc, on accepte, on est actuellement en phase de recrutement. On a, bon, quelques candidats qui malheureusement avaient été stoppés par le COVID et qui vont partir. D'ailleurs, j'ai une jeune qui part là au 1er juillet et là, on est en train de relancer les recrutements pour les départs en septembre. Donc, ce programme est financé par la bourse Erasmus qui veut dire que pour les candidats, ils partent vraiment dans de très bonnes conditions dans la mesure où les frais de transport, d'hébergement, ils ont une allocation hebdomadaire pour leurs frais de nourriture qui est indexée sur le coût de la vie dans le pays, aussi pour le transport pour se rendre de leur lieu d'hébergement jusqu'au stage sont pris en charge par la bourse. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont en fait que leurs frais personnels ensuite d'argent en poche pour les visites puisque par contre, le programme ne finance plus les activités culturelles. Donc, ici, oui, pareil, donc vous avez vraiment la liste des 27 États membres puisque par contre, bon, là, actuellement, on a toujours le souci, on ne sait pas quelles vont être les conditions de sortie du Royaume-Uni. Donc, pour l'instant, la destination Royaume-Uni est toujours en suspens. Mais en tout cas, donc, vous avez, attends, je vais faire un partage d'écran pour que vous voyez la liste de tous les pays d'Europe sur lesquels les personnes peuvent aller. Donc, la seule condition étant qu'ils fassent une mobilité qui n'est pas dans leur langue maternelle. Voilà, donc ça, c'est la condition où en tout cas, il faudrait que ce soit fortement motivé par une entreprise spécifique où il y aurait peut-être une éventuelle embauche à la clé pour que ce soit admissible. Mais sinon, donc, tous les États membres et même des États membres qui ne sont pas dans l'Union européenne sont admis. Donc, les financements que nous avons actuellement sont valables jusqu'au 30 juin 2021 et du fait des arrêts que nous avons eu ce printemps, nous avons des financements. Donc, vraiment, on encourage des candidatures et ce programme est ouvert aux demandeurs d'emploi. Alors, la seule condition, c'est qu'il ne faut plus avoir de statut étudiant ni scolaire, avoir validé un diplôme qui permette d'entrer sur le marché du travail, donc quel que soit le niveau, donc à partir de CAP, BEP, donc il faut que c'est le niveau minimal requis, avoir des compétences linguistiques en anglais ou dans la langue du pays de manière à pouvoir communiquer en situation professionnelle et donc en gardant à la tête quand même qu'il s'agit d'une immersion directe en entreprise. Donc, nous, on apporte tout ce qui est la partie accompagnement, donc l'aide au montage du dossier, l'accompagnement avec nous, donc là, éventuellement la préparation linguistique si les personnes ne sont pas immédiatement opérationnelles, donc l'aide financière, comme je vous disais, couvre la quasi-totalité des frais, vraiment le voyage, séjour à l'étranger, l'hébergement en individuel aussi chez l'habitant, donc plutôt sous le principe d'une colocation, donc on est chez l'habitant et donc on aide pour la recherche d'entreprises. Alors, on a des entreprises, on a certaines entreprises qui ont déjà accueilli des stagiaires, mais on est amené à chaque fois aussi à recontacter de nouvelles pour la meilleure adéquation possible entre le projet, la qualification professionnelle des personnes et l'expérience qu'elles vont pouvoir acquérir à l'étranger. Voilà, et donc, ensuite, il y a au retour toute la partie certification, donc leur permettre de valider leurs compétences, puisqu'on est aussi centre de test pour le TOEIC, donc au retour, des personnes ont la possibilité de valider leurs compétences en langue en passant le TOEIC avec un tarif réduit. Voilà, et donc l'idée, bien sûr, c'est de promouvoir le multilinguisme, les échanges interculturels et le développement des compétences professionnelles, mais aussi des soft skills, donc à tout niveau par l'amélioration, la capacité d'intégration, le travail en équipe, voilà, toutes ces compétences qu'on souhaite valoriser et des personnes reçoivent aussi un Europass, un Erasmus Europass pour mettre en valeur toutes ces compétences à leur retour. Donc, voilà, écoutez, si vous connaissez des candidats, alors, de même que moi, bon, j'ai pris des notes pour toutes les différentes options, les chantiers, les situations au pair, mais voilà, donc si vous avez rencontré des personnes qui éventuellement peuvent être intéressées par ce programme, parce qu'après tout, moi, des fois, je reçois des candidats, mais qui, par exemple, n'ont pas l'aisance suffisante leur permettant d'entrer directement en entreprise, donc à ce moment-là, moi, je peux peut-être les orienter vers une activité au pair de manière à les aider à acquérir ces compétences pour ensuite qu'elles puissent peut-être sur une seconde mobilité partir à ce moment-là en entreprise sur un poste, une qualification plus technique, voilà, et correspondant mieux à leur projet professionnel. Gisèle, est-ce que tu peux nous donner des exemples des entreprises qui prennent des stagiaires dans ce cadre ? Alors, dans le cadre-là, bon, alors, bien sûr, les profils assez classiques vont être tout ce qui peut être les secteurs du tourisme, puisque, bon, alors, la priorité, c'est quand des personnes viennent, globalement, ce sont les compétences linguistiques, quand même, qui sont souvent la motivation numéro un, mais appliquées, donc, ça peut être au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, tout ce qui va être les services, la vente, mais on a aussi des personnes qui vont être sur des qualifications professionnelles extrêmement pointues, on peut avoir des graphistes, on a beaucoup de, récemment, on a eu des profils dans le milieu artistique, théâtre, en milieu scolaire aussi, on a quelques écoles partenaires qui accueillent régulièrement des, qui nous prennent des stagiaires, donc, qui vont être assistants de vie scolaire, et aussi, mais ensuite, vraiment sur des métiers après très pointus, on a eu des chimistes, on a eu des épidémiologistes, enfin, voilà, donc là, ce sont vraiment, et l'idée, c'est vraiment que le programme correspond le mieux à la qualification professionnelle de la personne, puisqu'en plus, il y a des cas où des fois, il y a une embauche, donc, soit le stagiaire revient et repart, ou reste définitivement dans l'entreprise, donc, ça, ce sont des, des succès vraiment intéressants. Ok, juste pour le répéter une dernière fois, avant de passer au prochain programme, est-ce que pour ce programme-là, le jeune qui souhaite partir en stage, il a des frais à payer et il va avoir une indemnité pendant le stage ? Alors, des frais, non, puisque le programme est gratuit, donc, la bourse, comme je vous le disais, va couvrir la, enfin, c'est frais, en fait, par contre, c'est vrai que j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire qu'ils aient de l'argent de poche, parce que s'ils sont trois mois à l'étranger, c'est bien de pouvoir sortir le week-end, d'aller visiter, de ne pas, et puis on est toujours amené quand même à dépenser un peu plus, donc il faut quand même qu'ils aient de l'argent de poche. Pour ce qui est d'une gratification, là, c'est en fonction de l'entreprise. Certaines entreprises vont donner d'autres non, voilà, puisqu'on part pour un stage qui est non rémunéré à la base, mais c'est vrai que souvent, voilà, les entreprises vont t'aider, par exemple, actuellement, j'ai une jeune qui est restée en Allemagne, alors, vraiment, c'est incroyable ce qui lui arrive parce que du coup, elle est partie au mois de janvier, elle devait revenir en avril, bon, tout a été confiné, bon, elle n'a pas souhaité rentrer parce qu'elle était bien, elle était à Berlin, elle se sentait, il n'y avait pas de, elle se sentait tout à fait insécurité, donc on lui a fait un avenant de bourse de deux mois, on lui a rajouté deux mois, et finalement, au moment où elle pensait rentrer, les frontières n'étaient toujours pas ouvertes, donc on lui a refait un deuxième avenant, et là, donc elle rentre quand même la semaine prochaine, mais son entreprise, donc au premier avenant, a décidé de lui donner une gratification quand même pour, en plus, parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle est très douée, elle travaille sur des projets de graphisme, et ils étaient très contents de ce qu'elle a fait, donc ils ont souhaité, outre le fait qu'elle ait la bourse, lui donner une petite rémunération. D'accord, merci Gisèle pour cette présentation. En fait, il faut bien rappeler que pour les stages à l'étranger, surtout quand ça est en dehors du cadre des études, dans la plupart des pays européens, ce sont des stages paréminérés, donc comme Gisèle le disait, il faut se faire un budget avant de partir. Et dans tous les cas, s'il y a une prise en charge qui va être donnée, on va dire, par l'entreprise ou par la structure qui accueille le stagiaire, même si une convention de stage, elle n'est pas toujours nécessaire une fois qu'on est à l'étranger, c'est toujours bien d'avoir quelque chose d'écrit qui permet d'avoir tous les détails des prises en charge, s'il y a une gratification ou pas qui est donnée, si par exemple le stagiaire va recevoir des tickets restos ou d'autres types de gratifications qui sont liées directement à la structure et qui l'accueillent. Oui, et on a une convention de stage, ils sont couverts par convention de stage, donc on leur demande également aussi, bien sûr, d'avoir une carte européenne d'assurance maladie pour ce qui serait des frais médicaux engendrés par une chute, un accident, donc là aussi, et donc on leur demande de vérifier avec leur compagnie de nous ramener une attestation de leur compagnie d'assurance qui justifie qu'ils soient bien couverts pendant la période de stage à l'étranger pour l'immersion en entreprise. Merci, merci. On continue toujours pour les bourses des stages avec Sonia de la mission locale qui va nous présenter un dispositif, on va dire, nouveau que la mission locale a mis en place depuis plus ou moins l'année dernière. C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous, donc du coup, je vais vous présenter le dispositif Erasmus Watt, qui est un dispositif qui est à la destination, donc je vais partager l'écran comme ça vous allez pouvoir voir et avoir un maximum d'informations si j'y arrive. Ouf, non, je ne peux pas partager mon écran malheureusement, apparemment. C'est qu'il y a déjà quelqu'un qui partage, je crois que c'est Gisèle qu'il faudrait qu'elle départage. Voilà, parfait. Je vais pouvoir partager mon écran pour que vous puissiez du coup, prendre connaissance de l'ensemble des informations qui vont vous permettre de prendre connaissance du dispositif Watt. Alors attendez, partager, tac, tac, mon écran peut-être. Je ne sais pas ça, il y a un autre écran. Je crois que j'ai un petit souci de partage. Quand tu vas sur la partie partager l'écran, après tu as une fenêtre et il faut cliquer sur l'écran. Non mais ça ne me le propose pas en fait, je ne sais pas pourquoi. Attends, t'es peut-être là. Bon mais sinon, je vais le faire sans malheureusement, ce n'est pas très très sympa. Donc j'ai essayé de le faire sans. Attendez, nouvel anglais. Non, ça ne va pas le faire. Donc je vais vous le faire sans du coup, je suis désolée. Donc par rapport au dispositif Watt, ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif Watt est à destination de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. au minimum. Donc ce qui permet, ce dispositif va vous permettre en fait, l'objectif premier, c'est d'internationaliser votre CV. Donc c'était une expérience qui vous est proposée en fait, si vous le souhaitez, pour aller découvrir et approfondir vos connaissances et vos compétences à l'étranger. le dispositif Watt vous permet donc du coup, d'effectuer des stages d'une durée de 13 semaines. Donc ces stages-là, c'est vous qui décidez à peu près si vous voulez le secteur d'activité ou l'orientation professionnelle que vous voulez donner à cette expérience-là. Il va vous être demandé systématiquement de formuler au moins une, deux ou trois orientations professionnelles. Vous allez donc à partir de ces choix-là être orienté vers des entreprises. Donc ce n'est pas vous qui cherchez les entreprises, c'est le dispositif Erasmus Watt qui va en fonction des propositions que vous allez effectuer chercher sur le terrain par le biais de leurs partenaires les entreprises qui pourraient éventuellement vous correspondre. Vous avez la possibilité d'effectuer donc cette mobilité dans un premier temps pendant trois mois et ensuite vous avez la possibilité de faire éventuellement trois autres mobilités. Donc pour ce qui est en fait, si vous voulez, du dossier. Donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir bénéficier de cette mobilité internationale, il faut impérativement dans un premier temps que vous soyez inscrit dans une mission locale qui propose du coup et qui a adhéré donc du coup au consortium Erasmus Watt. Être inscrit du coup à Pôle emploi, être de nationalité française et être en capacité aussi d'avoir un minimum un bagage linguistique qui va vous permettre aussi de vous sentir à l'aise lors de vos immersions. Lors de cette mobilité, il va vous être proposé bien évidemment d'effectuer du coup des périodes de stage en immersion mais vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, bien évidemment d'avoir l'opportunité de travailler pour ce qui est de la constitution de votre dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, c'est pour ça qu'il vous est demandé en fait d'être en lien avec une mission locale car du coup, il y a toute une partie administrative qui va falloir du coup constituer en amont de votre départ. Donc, il y aura un dossier qui va vous être demandé avec un certain nombre de documents qui vont donc être de l'ordre de votre carte d'identité, de votre CV, un CV qui soit à la fois traduit en français et éventuellement en anglais ou dans la langue du pays où vous souhaitez éventuellement partir. Ce qui va être pris en charge dans le cadre du dispositif Fouat, si vous voulez, c'est donc en fait votre transport, aller-retour, votre hébergement. En ce qui concerne l'hébergement, vous êtes hébergé, donc si je ne dis pas de bêtises, donc vous êtes hébergé dans un héberge, donc soit dans des hôtels, soit éventuellement vous êtes dans colocation avec d'autres personnes qui bénéficient du dispositif Watt. À votre arrivée, donc dans le pays que vous aurez éventuellement souhaité, vous allez être accueilli par un partenaire qui sera votre référent pendant tout le long de votre mobilité et qui sera joignable 24 heures sur 24. Nous, mission locale, notre objectif, c'est de vous aider en amont dans tout ce qui est partie administrative et aussi de vous sécuriser pendant toute cette partie-là, car il faut savoir que lorsque vous êtes en stage dans les pays étrangers, vous n'êtes pas rémunéré, donc ce qui veut dire qu'en amont, il faut travailler toute l'ingénierie financière, donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte de vous faire probablement intégrer des dispositifs ou éventuellement faire en sorte que par le biais du dispositif que vous allez éventuellement intégrer, vous puissiez bénéficier de moyens financiers pendant tout le long de votre mobilité. Tout est pris en charge, donc comme je vous le disais, que ce soit votre transport, aller-retour, votre hébergement, il ne reste à votre charge que les déplacements de votre lieu d'hébergement à votre lieu de stage. Vous aurez éventuellement aussi en charge tout ce qui est des frais de bouche, donc ça, ça reste à votre charge. Et en termes de participation, donc il y a un cofinancement qui est demandé de 300 euros et une caution de 300 euros qui vous sera restituée à la fin de votre mobilité internationale, c'est-à-dire que pour pouvoir qu'on puisse vous restituer votre caution, c'est tout simplement avoir mené jusqu'au bout sa mobilité et ensuite être en capacité de fournir du coup au dispositif ErasmusWatt un compte rendu de votre expérience durant tout le long de cette mobilité. Les pays qui sont concernés, donc il y a, pour vous les citer, donc Malte, l'Irlande, l'Angleterre, donc c'est un petit peu particulier étant donné le Brexit, donc c'est un petit peu en stand-by pour le moment. Vous avez l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Estonie, depuis peu, et la Hongrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de bénéficier de ce dispositif-là en dehors des pays que j'ai pu citer. Tout simplement, ce qui va changer, c'est que si vous décidez de partir dans une destination qui n'est pas à la base proposée par ErasmusWatt, vous allez avoir pour obligation de trouver vous-même votre lieu de stage et votre lieu d'hébergement. À partir du moment où vous aurez trouvé votre lieu de stage et votre lieu d'hébergement, à ce moment-là, ErasmusWatt, effectivement, vous accompagnera pour sécuriser l'ensemble de votre mobilité internationale. Donc, si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez surtout pas à revenir, du coup, et à vous adresser au conseiller mission locale de votre secteur qui pourront vous renseigner et vous donner de plus amples informations sur les différentes modalités pour pouvoir bénéficier de cette mobilité-là. Merci, Sonia. De rien, je vous en prie. Donc, ça, c'était des nouveautés au niveau des stages qui peuvent être mises en place. Et donc, même chose, on parle de mobilité toujours en dehors du cadre des études. Ce sont des mobilités qu'on peut faire si on n'a pas le statut d'étudiant, toujours. Une nouveauté par rapport au programme Erasmus vu qu'on parle de mobilité pour Erasmus avec Giselle, c'est le fait qu'Erasmus a proposé des mobilités du PID à partir déjà de l'année prochaine, ça va être possible. Donc, ça permet, en fait, d'avoir des projets et des programmes et de participer à des programmes à l'international, même avec des activités qui vont être faites en ligne. Et donc, avoir une partie des activités qui va se dérouler en ligne et à distance et une partie des activités qui va se faire en allant directement dans le pays où le programme aurait dû avoir lieu. La nouveauté de ces mobilités qui a été un peu la conséquence de la crise du Covid. Mais ça permet quand même de participer à des projets de mobilité et de le faire même de chez soi parce que même en faisant ces mobilités et les programmes en ligne, on fait des activités qui sont strictement liées au programme qu'on aurait dû faire sur place. Donc, ça, ça va être une chose dans laquelle les jeunes vont profiter déjà à partir de la rentrée et peut-être aussi à partir de... comme on l'a dit. pour terminer la partie des possibilités de départ, on fait un focus avec Alicia sur tout ce qui est service civique à l'international, corps européen de solidarité et possibilités de départ en Allemagne grâce aux programmes qui sont proposés par l'OFage. Alicia, je peux vous présenter le service civique. Service civique, c'est parti. Alors, le service civique, donc, c'est un programme qui commence à être pas mal connu depuis le temps qu'il a été créé en 2010 par l'État français. Donc, qu'est-ce que le service civique ? C'est un programme de volontariat financé par la France. Donc, le volontariat, ça se différencie quand même un petit peu du bénévolat. Il y a quand même les grands principes d'engagement et de mission d'intérêt général. Mais là, on est dans un cadre sécurisé quand même où le volontaire, le participant va s'intégrer. La plupart des missions se déroulent en France, mais il est aussi possible de partir à l'étranger. Ça, c'est un petit peu moins connu. En termes de destination, on est pas mal sur le hors Europe, donc Amérique latine, on en a quelques-uns en Asie, pas mal en Afrique, un petit peu quand même en Europe, car certaines structures ont des conventions avec l'agence du service civique pour garantir un cadre encore un peu plus pas forcément sécurisé, mais la prise en charge est un petit peu plus poussée. On verra tout à l'heure, l'outil présentera le corps européen de solidarité pour plus la partie Europe. Donc, c'est une mission d'intérêt général où vous n'êtes pas recruté sur vos compétences techniques, vous n'êtes pas recruté sur vos diplômes, ça dure entre 6 mois et 12 mois, c'est comme le service civique en France avec une moyenne entre 24 et 35 heures par semaine, ça peut aller un peu plus sur certaines missions. Au niveau de l'indemnité, on est sur la même indemnité brute que pour les missions en France, à la différence qu'il y a certaines cotisations qui sont déclarées en France qui ne le sont pas à l'étranger, donc on aura un petit peu plus d'argent à l'étranger autour de 600-630 euros par mois. Il y a une préparation au départ avec du coup un organisme d'envoi et un organisme d'accueil qui vous suivent de A à Z sur ces projets-là. Donc, une formation au départ de quelques jours en amont du départ en mobilité. La protection sociale qui est intégralement prise en charge également. De base, en gros, tout ce qui n'est pas pris en charge par l'État, ça va être tout ce qui est transport, hébergement et frais de visa. Parfois, sur le transport et l'hébergement, l'organisation d'envoi et ou d'accueil peuvent participer, mais ça, c'est vraiment au cas par cas selon les missions. Voilà, donc si vous avez envie de partir sur une mission d'intérêt général dans un domaine qui vous a toujours intéressé mais vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir bifurquer dedans, n'hésitez pas à partir sur le service civique. Il est très bien pris en charge et complémentaire avec l'autre programme dont va parler le tiers. Pour compléter la partie mobilité, cette fois-là, ça va être plutôt en Europe et dans les pays partenaires de l'Europe. On aura aussi la possibilité de partir pour les volontariats dans le cadre du corps européen de solidarité. Même chose, ça va être une mission d'intérêt général et ça va engager les jeunes de 18 à 30 ans à participer à des projets qui sont portés par des structures associatives. Donc, dans le cadre du service civique du corps européen de solidarité, on ne parle vraiment que des structures associatives et pas d'entreprises. Il y aura toute une prise en charge qui est proposée aux volontaires. ça veut dire qu'il y aura la prise en charge du voyage aller-retour, il y aura la prise en charge de l'hébergement sur place. Même chose, ils pourront être en colocation, ils pourront être dans des résidences universitaires et des fois aussi, il y aura la possibilité d'avoir accès à des étudiants. Il y aura la possibilité de suivre des cours de langue en ligne et dans la plupart des cas aussi, des cours de langue sur place. et si on va choisir des démissions dans les pays partenaires comme les pays de la Méditerranée où il y aura la nécessité aussi d'avoir des visas, il y aura même la prise en charge des visas dans ce cadre-là. La durée d'émission, elle va être variable parce qu'on aura des démissions de plus courte durée de deux semaines pour les jeunes qui sont vraiment éloignés de la mobilité jusqu'à 12 mois et la bonne chose c'est qu'en fait on peut cumuler une mission de service civique en France ou une mission de service civique à l'international et une expérience dans le cadre du corps européen de solidarité côté volontariat. Donc les deux peuvent se faire et il faut juste avoir bien en tête quelles sont les tranches d'âge qui vont être possibles pour chaque projet. En plus de la prise en charge qu'on a vu le volontaire il aura aussi une indemnité mensuelle indemnité qui va être composée d'argent de poche et d'argent pour la nourriture et donc ça va lui permettre de ne pas se faire un budget avant le départ et de pouvoir bien vivre dans le lieu où il va aller tout au long de sa mission avec cette indemnité-là. Comme pour le service civique il y aura une structure d'envoi en France une structure d'accueil sur place et un accompagnement qui va se faire tout au long de la mission parce qu'il y aura même un tuteur sur place qui va un peu s'occuper du jeune et des activités que le jeune va faire. Donc il ne faut pas non plus avoir peur du fait qu'on ne parle pas la langue d'un pays parce que la sélection elle ne se fait pas sur le niveau de langue du jeune dans le pays dans lequel il va participer à la mission mais ça se fait plutôt sur la motivation qu'il a à participer à une certaine mission. Donc ni au niveau de langue ni au niveau d'études est demandé. Au niveau des quels sont les sites sur lesquels on peut retrouver les missions du corps européen de solidarité il y a un site officiel que c'est celui-là où il faut s'inscrire. Donc il faut se créer un compte personnel renseigner déjà quelles sont les thématiques et quels sont les pays qui peuvent nous intéresser et après lancer une recherche. Si tout d'abord on veut juste avoir un aperçu de quelles sont les missions qu'on pourra retrouver on peut même les retrouver directement sur le portail européen de la jeunesse où dans la partie faire un volontariat on aura les différentes volontariats qui sont disponibles. Une énorme chose à remarquer c'est que les missions elles sont mises en ligne à l'anglais. Donc même si un niveau de langue n'est pas requis le fait de maîtriser un tout petit peu l'anglais ça va être une bonne chose parce que ça va déjà vous permettre de comprendre la structure qui va accueillir le volontaire il va demander aux jeunes. Donc ça c'est tout ce qui concerne la partie du corps européen de solidarité volet volontariat parce qu'ensuite il y a aussi la possibilité de partir pour des stages toujours dans le cadre du corps européen de solidarité mais des stages que cette fois-là vont être possibles que dans les pays de l'Union européenne. On considère qu'en raison du Brexit il n'y a pas la possibilité de partir au Royaume-Uni. Il y a très peu de volontariats qui sont encore proposés mais au niveau des stages il n'y a pas de stages qui sont proposés au Royaume-Uni et ça vont être toujours des stages en cadre des études où le jeune il aura toujours la prise en charge de le transport aller-retour de l'hébergement sur place et il y aura une sorte de burserasmus qui sera octroyé jeune donc il n'y aura pas vraiment une indemnité de stage mais quand même une indemnité liée à la participation à ce programme-là. Ça c'était pour le deuxième volet du corps européen de solidarité. Je voudrais simplement compléter pardon Tia seulement pour dire que Concordia peut être cet organisme d'envoi pour les volontariats internationaux donc il faut toujours comme le Tia a dit un organisme d'envoi qui aide au début de l'expérience à la recherche à l'administratif donc Concordia qui t'en peut être cet organisme donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions des besoins de renseignements supplémentaires. Merci désolé. Je rajouterai également donc il y a effectivement Concordia sur Bordeaux donc là parmi les participants les structures participantes il y a aussi le CRICH de Limoges qui peut envoyer de l'autre côté de la région donc n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter le CRICH pour savoir en fonction de là où vous êtes là où ça peut plus vous arranger ou en fonction aussi si les structures partenaires ont des missions déjà qu'ils proposent on vous transférera les missions proposées par Concordia ou autre Tout à fait Tout à fait Donc ça c'était un petit point sur la partie aussi du volontariat et en particulier il y a aussi la possibilité de partir pour des volontariats en particulier en Allemagne grâce à le Fage que c'est l'Office franc-coloman pour la jeunesse Donc déjà pour tout ce qui concerne le volontariat de l'OFage ils ont lancé une campagne pour recruter les jeunes ambassadeurs et ambassadrices au Fage pour la rentrée Ça va rentrer dans un programme du service civique et donc il y a une prise en charge quand même un peu plus importante par l'OFage parce que même pour l'hébergement et parfois pour le transport ça s'est pris en charge par cet office en particulier Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on participe à des programmes de l'OFage ? Il y a une promotion à faire de la culture française à l'étranger et des activités qui sont liées à la découverte culturelle à la découverte aussi culinaire parfois et donc c'est faire vraiment de la promotion de la France à l'étranger et ça permet de renforcer ce lien entre les deux pays parce qu'en fait ça a été un office qui a été fait après la fin de la Deuxième Guerre mondiale donc vous avez la même chose un site internet sur lequel il y a la possibilité de retrouver toutes les informations qui concernent les programmes de l'OFage parce que ça peut être tout type de mobilité on parle de la mobilité pour les jeunes la mobilité même pour les professionnels qui veulent partir à l'étranger pour par exemple renforcer la connaissance de l'Allemand et donc sur la partie de qui êtes-vous on a la possibilité de s'identifier en tant que par exemple jeune adulte et voir quelles sont les différentes opportunités de départ qu'il propose que ça peut être un échange une bourse pour partir à l'étranger même dans le cadre des études cette fois-là un stage un emploi un job pour apprendre l'Allemagne en Allemagne et s'engager en tant que volontaire ou bénévole en Allemagne et donc dans les différentes catégories on aura cette possibilité de découvrir quels sont les programmes que l'OFage propose juste pour faire un petit rappel on a parlé beaucoup des fois les candidatures elles vont se faire en anglais mais excuse-moi je vais juste faire un petit focus sur l'OFage tant qu'on y était donc là il y a notamment un programme qui peut vous être utile pour l'été qui s'appelle Job Stage dans la ville jumelée les modalités de candidature ont été assouplies pour permettre une plus grande mobilité vers l'Allemagne dans le cadre du Covid-19 donc c'est un petit programme qui offre la possibilité aux jeunes français de partir en Allemagne jusqu'à 4 semaines soit pour un job soit pour un stage donc n'hésitez pas à contacter vos comités de jumelage c'est souvent la première porte d'entrée pour les premières mobilités et ceux qui parlent ceux qui parlent allemand donc c'est pour effectuer un stage ou un job de jusqu'à 4 semaines dans la région ou dans la ville allemande jumelée en termes de prise en charge on peut aller jusqu'à 300 euros d'aide pour l'hébergement et il y a aussi un forfait pour les frais de voyage donc c'est Lofage propose des petits programmes assez sympas c'est plutôt facile quand même pour candidater donc si vous souhaitez partir en Allemagne cet été n'hésitez pas à contacter vos comités de jumelage pour ce programme ou les autres acteurs pour les autres dispositifs merci Adicia la partie de comment on va faire notre candidature en anglais il y a un site internet Europass qui va permettre d'éditer son CV ou sa lettre de motivation en anglais parce qu'il y a certains projets comme par exemple le corps européen de solidarité où ça va être nécessaire envoyer une candidature en anglais et donc Europass ça va permettre de pouvoir éditer directement sur internet un CV et une lettre de motivation donc déjà on a un modèle qui est prérempli et c'est un CV qui va être accepté dans tous les pays européens et à partir de juillet le site ça va être renouvelé donc ça sera plus interactif et il y aura la possibilité même de sauvegarder en ligne directement ce qu'on a édité sur le site sans forcément devoir s'inscrire le Cris Nouvelle Aquitaine il porte on va dire aussi une plateforme qui s'appelle Somobilité donc sur le site de Somobilité il y a la possibilité de voir quels sont les différents opérateurs qui peuvent accompagner les jeunes dans la découverte des programmes à l'étranger de mobilité et qui peuvent donner tous les renseignements nécessaires sur les différents programmes modalités de candidature départ structure partenaire il y a la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne et en fait la procédure c'est rapide il faut juste se créer un compte sur le site et après choisir avec qui on veut prendre le rendez-vous et vu qu'on a des opérateurs Somobilité dans toutes les villes de la Nouvelle-Aquitaine un peu partout il y a la possibilité de choisir l'opérateur le plus près de chez nous et donc par exemple si on a Saint-Jean-Diak il y a la possibilité de prendre un rendez-vous à l'espace jeune et donc on verra quelles sont les disponibilités que cet opérateur-là il aura mis le rendez-vous pourra se faire en présentiel ou en visio ou par téléphone et ça permettra d'avoir un accompagnement déjà avant le projet de départ donc toutes les opportunités que nous on a vu aujourd'hui sur les différentes possibilités de départ pour être même plus approfondi pendant l'entretien de Somobilité avec un opérateur parce qu'on passera une heure ensemble pour voir quelles sont les envies qu'on a quelles sont les thématiques dans lesquelles on souhaite s'engager et la période aussi on a fait le tour des différents programmes de départ donc je vous remercie pour avoir participé à ce focus Job d'État d'étranger et n'hésitez pas à contacter les différents partenaires à retrouver les coordonnées des différentes structures qui ont participé à ce webinaire sur leur page officielle et à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner même les coordonnées personnelles de chacune merci 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 à l'organisation à bientôt merci merci à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021